Non, vous savez, je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'on a fait allusion au transfert, je vous ai dit que le OREA est totalement un club ouvert. Voilà. À partir du moment où réellement il y a un respect mutuel et il y a une transparence dans la proposition et dans la négociation. Le cas de Niania Bari, lors de la dernière intersaison, c'est vrai qu'autour de sa personne, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de personnes ont gravité autour de sa personne, autour de son dossier. Mais nous, nous sommes un club structuré, nous sommes un club très bien organisé sur le volet administratif et également extrêmement rigoureux. Extrêmement rigoureux, surtout lorsqu'il en vient à l'aspect contractuel de l'ensemble des joueurs. Donc le cas de Niania, c'était très simple. Il était venu sous prêt. Le OREA, bien entendu, a émis le souhait de continuer l'aventure avec lui. Il lui a soumis un contrat, on a prolongé l'aventure. Et puis à la suite de cela, il y a ce club dont vous avez fait allusion tout à l'heure, qui s'est prononcé et qui nous a fait part de la signature de Niania au niveau de QI, etc. Les choses qui n'étaient réellement pas fondées. La preuve est qu'au jour d'aujourd'hui, il joue au sein du OREA Athletic Club et il joue également au sein du OREA Athletic Club. Donc nous avons eu des pourparlers avec QI. Nous avons discuté avec eux et nous leur avons relaté, si vous voulez, les faits dans les règles de là, de comment les choses doivent être faites de manière transparente en matière de loi du football. Et à la suite de cela, je me suis personnellement entretenu avec Niania et bien entendu son entourage, son manager, etc. qui sont allés dans la même direction que celle du OREA Athletic Club et ça s'est fait assez rapidement. Grâce aux efforts aussi du propriétaire, M. Soiré, qui a balayé ce dossier d'une main et qui a fait en sorte que Niania puisse continuer l'aventure en toute sérénité. Donc je pense que c'est une chose qui a apporté ses fruits parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Niania est le meilleur buteur du championnat. Donc je pense qu'on peut remercier le OREA Athletic Club et on peut bien entendu remercier la rigueur administrative de ce club-là également. Vous avez au sein du club, du OREA, le meilleur buteur avec 16 réalisations, c'est Yago Bagnagna, le meilleur gardien avec plus de 15 clean sheets, c'est Moussa Pimpin Kamara, l'autre patate chaude que vous avez eu à gérer et que vous aurez à gérer peut-être dans combien une semaine, c'est le cas Morlaï, dont le contrat arrive à terme, je crois, à l'issue même de ce marathon sportif exercice 2021-2022. Je suis convaincu, profondément, intimement convaincu que le OREA va émettre le choix de vouloir prolonger l'aventure avec le garçon. Déjà, où en est-on avec le cas Morlaï ? Est-ce que vous l'avez approché ? Vous avez éventuellement discuté d'une prolongation de collaboration avec le joueur ? Vous savez, comme je viens de le développer, de le signifier, c'est le football de très haut niveau. Chaque joueur au jour d'aujourd'hui a une vision vraiment de l'évolution de sa carrière. Et ça, personne ne peut s'y opposer. Après, maintenant, moi j'estime, personnellement en tant que président, j'estime que Morlaï Silla est arrivé à un certain niveau de maturité dans sa carrière que lui seul peut décider. Lui seul peut décider au jour d'aujourd'hui. Tout le monde doit être responsable de ses actions. Il a un certain âge, il a une certaine expérience, il est sur une certaine dynamique au sein du club. Et bien entendu qu'il y a une répercussion sur sa carrière parce que naturellement, Doctrois a été sélectionné au niveau de l'équipe nationale. Donc je pense qu'il y a une certaine progression qu'on a vue au sein de Morlaï depuis sa signature au sein du Royal Athletic Club. Jusqu'à maintenant. Maintenant, la question se pose à son niveau. Tout est clair à notre niveau. Le contrat qui est là arrive à son terme à la fin du championnat, au mois de juin. Maintenant, libre à lui d'évaluer ce qu'il a pu être en capacité d'accomplir depuis qu'il porte les couleurs rouges et blancs de Matam jusqu'à ce jour. Et quelle orientation il souhaiterait donner à sa carrière au jour d'aujourd'hui ? Est-ce que pour lui, l'avenir serait de continuer avec le Royal Athletic Club où il pourrait bien entendu consolider et confirmer les acquis cette saison et jouer encore une fois cette campagne africaine la saison prochaine où il pourrait envoyer un message fort cette fois-ci en tant que joueur réellement confirmé ? Où est-ce que ce serait d'évaluer réellement un départ vers d'autres horizons qui lui conviendraient ? Mais pour ma part, jusqu'à preuve du contraire, pour notre part au sein du Royal, bien entendu, logiquement parlant, nous sommes un club ambitieux, on veut aller loin, on ne peut aller loin qu'avec les meilleurs joueurs. Moir-là est un joueur de qualité. Moir-là est un joueur de qualité, c'est un joueur qui a démontré de très belles choses, etc. Mais je suppose que c'est un joueur qui doit encore progresser. C'est un joueur qui, je pense, en marge de progression, elle est encore importante. Et c'est un joueur qui est censé encore prouver au niveau du championnat local et au niveau des compétitions africaines. C'est un joueur qui, pour moi, encore doit s'affirmer. Encore, pourquoi pas une saison de plus au sein du Royal Athletic Club. Ça, c'est ma vision, c'est ma position en tant que président du club. Après, maintenant, comme je l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, la balle est dans son camp. À lui, d'évaluer, d'analyser et prendre les bonnes orientations pour sa carrière. À titre d'exemple, il y a beaucoup de bons joueurs qui sont passés au sein du Royal. C'est pour vous dire que le jugement fait de l'extérieur sur le fait que non, que le Royal ne donne pas ses joueurs ou ne laisse pas partir ce joueur ou ne transforme pas ses joueurs, c'est totalement non fondé. Combien de joueurs sont partis au sein du Royal Athletic Club ? Depuis combien d'années ? Lorsqu'on retrace l'histoire, lorsqu'on parle des Kufour, des Ben Youssouf, des Yamoudou Touré, etc. Et Mishia, là ? Mishia Kassina, comment il s'appelle ? Sanko, ça fait combien de joueurs dont je viens de citer en l'espace de même pas 30 secondes ? C'est pour vous dire que le Royal donne l'opportunité à tout un chacun. Mais après, lorsque je pense, si moi j'étais joueur, par exemple si je suis mort là et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de me consolider au niveau du club champion de Guinée, être en capacité de jouer la Ligue des champions, me montrer à une échelle encore beaucoup plus importante, confirmer ma place en équipe nationale et prendre du gabarit et du volume et avoir une proposition concrète la saison prochaine, je pense que pour moi, le choix, il est assez vite fait. Après maintenant qu'on n'ait pas vous coupé la parole, il y a des exemples qui sont là, qui sont palpables. On a eu dans le même cas de figure que Morlaï, par exemple au même poste en plus, Mpaï. Mpaï, justement, Mpaï, Mpaï qui à l'époque était confronté au même dilemme. Qui a forcé son départ. Au même dilemme, et d'ailleurs à l'époque, je crois que Laura était même beaucoup plus importante. Il était même aux portes de jouer la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'il était en sélection avec Paul Putt, le sélectionneur de l'époque. Donc voilà, il a pris une décision, il a eu à évaluer, à analyser. Il y a des pourparlers qui ont été engagés avec le club. Le club avait fait sa proposition, elle était fondée, on souhaitait continuer avec Mpaï. On l'a approché, on a approché son entourage, sa famille, ses parents, etc. Notamment son papa, des garanties ont été données. Et puis, on a appris malheureusement qu'il a pris notre orientation. Et puis l'orientation, je pense que tout le monde a vu ce que ça a pu donner. Maintenant, c'est une leçon de vie pour lui. Et comme je vous l'ai dit, Laura est une famille. Il est là aujourd'hui, dans notre effectif. On va essayer de lui redonner notre opportunité, de revenir, de s'imposer au sein du Royal Athletic Club. Et puis, lorsqu'une proposition concrète se fera, le rêve qu'il a en tête, c'est vraiment de réunir tous les paramètres pour que ça soit vraiment fondé cette fois-ci. Que ça soit réel et que ça soit constructif. Je pense que le cas de Moalaï, seul lui, aujourd'hui, est en capacité des prédictions de son destin. Je pense que le cas de Moalaï, seul lui, aujourd'hui, est en capacité des prédictions de son destin.